Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman. Bienvenue! J'avais envie aujourd'hui de vous partager plusieurs albums jeunesse pour finalement mieux accompagner vos enfants sur le sujet de la guerre en Ukraine. C'est plutôt vous qui m'avez tendu une perche. J'ai ressenti votre besoin de réagir, de reprendre un petit peu le contrôle face au sentiment d'impuissance qui nous habite tous comme parents, mais également pour nos enfants, parce que tous les yeux présentement sont tournés vers l'Ukraine. C'est l'éléphant dans la pièce, c'est un sujet sensible. On ne sait pas trop par où le prendre avec nos enfants et avec nous-mêmes, je dois vous dire. Mais sur ce, je vous rassure, ma collaboratrice Alexandra Poirier, psychoéducatrice, est en train de rédiger un billet de blog sur comment aborder cette question-là avec vos enfants. Il est surtout question de comment répondre aux questions précises que vos enfants vont vous poser à la hauteur de ce qu'ils sont capables de recevoir. Donc, il faut toujours respecter le niveau de développement de l'enfant. On peut retourner la question envers l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment entendre, qu'est-il prêt à entendre, où est-il rendu dans sa maturité pour entendre la réponse. Alors non, ce ne sont pas des livres sur la guerre. J'ai séparé ça en cinq parties différentes. Première partie, j'ai envie de vous proposer des livres sur, finalement, l'humanité, sur la notion de citoyens du monde, comme quoi on est tous en quelque part des citoyens du monde, donc on est tous unis, on est tous pareils, bien qu'uniques. Alors, si on veut finalement créer un climat de non-violence, d'empathie, si on veut éduquer nos enfants de manière bienveillante pour en faire des citoyens du monde de demain, ce sont des livres qui nous permettent justement de le faire. Parce que non seulement ça nous permet comme adultes de faire quelque chose, ça a l'air naïf de créer un climat de paix dans la famille ou dans notre classe alors que c'est la guerre là-bas, ça ne va rien changer. Peut-être que ça n'aura pas d'impact direct sur ce qui est en train de se passer là-bas, mais ça va nous permettre de créer, ou en fait pas de créer, mais de façonner ou d'inviter nos enfants à devenir de meilleurs êtres humains. Il faut que je fasse bien attention aux mots que j'utilise. Et ça, c'est important, parce que c'est eux ensuite qui vont être les adultes de demain. Puis ici, c'est un livre sur les réfugiés, parce que ça, c'est dans le « Ici et le maintenant », on va accueillir des réfugiés. On en a déjà accueilli. Ce que j'aime dans celui-là, c'est qu'on va... C'est d'Élise Gravel, hein? C'est quoi un réfugié aux éditions de la courte échelle? On va avoir des illustrations qui ne sont pas tellement, ben oui, réalistes, mais c'est assez simple. Le trait, c'est des illustrations qui sont assez épurées. On n'est pas dans un style nécessairement, là, un petit peu photographique, là. C'est complètement... c'est un petit peu de l'art naïf, je vous dirais, de la manière qu'Élise Gravel fait ses illustrations, mais ça donne des réponses. On n'est pas obligé de lire au complet, hein, si on a à répondre à une question précise de notre enfant par rapport à ce qu'il sait déjà. On peut choisir les pages qu'on lui montre, qu'on lui explique pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un réfugié, et là, ensuite, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les réfugiés qui arrivent au Québec. Autre livre sur cette notion d'égalité, de fraternité, devrais-je dire, c'est « Tout le monde » d'Élise Gravel. Donc, si c'est une valeur que vous voulez développer à la maison, dans la fraternité, l'humanité, c'est un excellent livre parce qu'on est en train de dépeindre ce que c'est qu'un être humain. On est tous pareils, au fond. On a besoin d'être entendus, d'être respectés. On fait des erreurs, tout le monde, tout le monde vaut aux toilettes. On a aussi dans les petites blagues, « Pipi, caca d'Élise Gravel », là, c'est aux éditions scolastiques. Puis, à la fin, bien là, c'est un appel au respect. Nous sommes tous des êtres humains. Encore une fois, la notion d'être citoyen du monde, et on dit que tout le monde a droit au respect. Alors, ça, je trouve que ça fait en sorte qu'on développe notre empathie envers l'autre parce qu'on se rend compte que tous les êtres humains ont sensiblement les mêmes besoins. Alors, voilà. Dans la même veine, « Les amis » de Paul Brière et d'Amélie Montplaisir. C'est la collection plein d'œil aux éditions de l'Isatis. Encore une fois, un livre extrêmement inclusif sur la notion d'amitié. Nos amis, ils sont effectivement d'origine culturelle différente. Ils ont des couleurs de peau différentes. Ils proviennent également de plein de sortes de familles homoparentales, biparentales et également monoparentales. Ils sont drôles et finalement, ils nous accompagnent dans nos jeux. Puis, on a aussi des illustrations avec des enfants à besoins particuliers. Donc, une autre façon de développer la notion de respect et d'ouverture à l'autre et à la diversité. « Nous sommes là » de Oliver Jeffers. C'est aux éditions Calidoscope. Il a été finaliste au prix des libraires du Québec. C'est d'une beauté sans nom. C'est un papa qui accueille son enfant et qui lui présente la Terre. Donc, il y a, oui, un message qui est scientifique parce que là, on a des illustrations sur la Terre, finalement, la biosphère, les animaux. Mais également, c'est un message philosophique parce qu'encore une fois, la notion de citoyen du monde, qu'on fait tous partie d'une seule et même famille qu'est l'humanité, elle est omniprésente dans ce discours, dans ce livre-là d'Oliver Jeffers. Regardez ici la page où il y a une multitude de visages humains, de silhouettes humaines, habillées différemment, qui proviennent de plein de pays différents. Alors, c'est vraiment un album incroyable pour développer également cette notion-là. Je poursuis avec des livres sur les valeurs. Les valeurs que l'on veut prôner chez nous, dans la maison ou dans la classe. Et pour ce faire, je vous propose des petits bijoux de livres de Peter H. Reynolds et de Suzanne Verdi. Des fois, Peter H. Reynolds, il écrit seul, mais souvent, c'est l'illustrateur des livres de Suzanne Verdi. C'est aux éditions scolastiques. On a Je suis humain, Toi, et également L'amour, un livre sur la compassion. Alors, si on commence par Je suis humain, c'est un livre sur la notion d'humanité, ce qui nous relie aux autres, le fait que l'on fait des erreurs, mais aussi de notre pouvoir que nous avons face aux choix que l'on peut faire. Donc, à chaque fois que l'on fait un mauvais choix, on peut le transformer en un meilleur choix, dans la façon de réagir et d'agir. Alors, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Puis, on a cette notion, encore une fois, d'être citoyen du monde, qu'on est tous liés les uns aux autres. Donc, on grandit dans le respect, dans l'empathie, dans le respect de soi et des autres. Bon, alors ici, on a toujours des méditations guidées dans ces livres-là. Donc, dans Je suis humain, il y en a une méditation à faire. On sait que la méditation, on aime ou on n'aime pas, mais tout ce qui est pleine conscience, tout ce qui est gestion du stress, ces temps-ci, ça prend une importance quand même capitale, surtout après deux ans de pandémie. Alors, on ne perd vraiment rien à développer des petits espaces de méditation pour ralentir, pour gérer le stress relié aussi à ce conflit qu'on est en train de vivre, cette guerre. Alors ici, on fait une méditation guidée pour finalement se sentir heureux, en santé, en paix. Alors, donc, c'est une belle façon de se recentrer et d'être mieux disposé ensuite à agir avec les autres. Le livre sur l'amour, c'est un petit peu la même chose. Puis encore une fois, on a une méditation à la fin sur, on appelle la méditation du cœur. Donc, c'est pour se prédisposer à l'amour et ressentir l'amour que l'on a reçu, en se rappelant un moment où on s'est senti extrêmement aimé. Donc, ces petits gestes-là que l'on pose lorsque l'on médite, lorsqu'on s'arrête, bien, c'est sur s'arrêter sur finalement des valeurs importantes. C'est de le ressentir. On a des postures d'ouverture du cœur, du yoga, le chameau, le cobra, le poisson. Donc, c'est quelque chose que l'on peut faire à la maison et en classe, évidemment. Puis ici, bon, finalement, on parle de l'amour comme étant, oui, quelque chose que l'on développe envers l'autre. L'amour est fait d'écoute. L'amour est fait finalement d'entraide, de tendresse. Alors, on explique ce que c'est, ce que c'est que l'amour et comment réagir, réagir avec amour. Mais on parle aussi d'amour de soi, parce que tout part de soi. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, il faut aussi avoir de l'amour envers soi et être capable de prendre soin de son corps et de son esprit. Puisque l'amour est fait de ça aussi avant d'être capable d'aider les autres. C'est un petit peu la métaphore ou l'image du masque d'oxygène dans un avion avant d'aider quelqu'un d'autre, avant d'être capable de poser des gestes d'amour. Il faut être capable de s'aimer soi-même correctement. Le livre-toi, c'est une ode à l'unicité. C'est aussi d'aller chercher la petite flamme intérieure de chaque personne, de chaque enfant, et de développer son plein potentiel. Comment, lui, il peut agir dans le monde? C'est un petit peu ça, le livre-toi, encore une fois, de Peter H. Reynolds. C'est de Scholastique, encore une fois, Scholastique Canada. Alors, toi, il est extrêmement beau. Et est-ce que celui-là, il y a des méditations à la fin? Je ne croirais pas. Mais, alors voilà, c'est d'actualiser son plein potentiel, finalement, comme être humain. De chercher ce qu'on peut faire pour apporter notre couleur et notre petit grain de sable dans le monde pour le rendre meilleur. Donc, c'est tout ça qu'il y a dans toi. Trois titres, maintenant, qui vont nous pousser à l'action. C'est trois titres que j'ai sélectionnés pour permettre à nos enfants et à nous-mêmes de poser un geste face à ce qui se passe. Évidemment, l'enfant va nous dire, « Mais ça ne changera rien à la guerre en Ukraine. » Peut-être que concrètement, là, c'est vrai que ça ne changera rien. Mais qu'est-ce qu'on peut changer, nous, dans notre maison, dans la classe, pour rendre le monde plus pacifique, pour développer ce qu'on appelle un climat de non-violence? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? Puis aussi, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message? On a le droit de s'exprimer. S'exprimer, c'est une action. On est dans le contrôle, on contrôle ce que l'on peut, on est dans l'action. Alors, comme Amorce, je vous propose « Je suis puissant », « Je suis puissant », pardon, un appel à l'action de Suzanne Verdet et de Peter H. Reynolds. Je sais, j'en ai beaucoup de cet illustrateur-là. Et que voulez-vous, ce sont des bijoux incroyables à vous procurer absolument aux éditions scolastiques. Donc, « Je suis puissant », bien là, on est vraiment dans les petits gestes. Évidemment, on a l'image de la graine que l'on plante, qui va faire l'arbre et qui va ensuite donner des feuilles et des fruits. Alors, l'important, c'est de poser des petits gestes au quotidien, des gestes qui vont aider les autres, des gestes de bonté envers soi, envers les autres, pour faire en sorte que le monde soit meilleur. Puis, des fois, on pense qu'une parole dite, une parole gentille, n'aura pas tant d'impact que ça, mais on ne sait jamais comment la personne va la recevoir, cette parole-là, et comment ça peut la transformer. On ne le sait jamais. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de poser des gestes, et des petits gestes, aussi petits soient-ils, pour finalement s'exprimer et rendre le monde meilleur. J'ai ici « Ta voix compte » de Peter H. Reynolds, encore une fois. Alors, là, « Ta voix compte », on est vraiment dans les exemples de comment notre enfant ou nos élèves peuvent s'exprimer. Alors, on peut s'exprimer devant quelque chose de magnifique, mais également devant quelque chose qui nous renverse, qui nous bouleverse, qui nous choque, qui nous rend triste. Alors, on dit comment tu peux réagir, comment tu peux exprimer ta voix, comment ta voix peut voyager. Bien, on peut faire une œuvre d'art, on peut écrire un texte, on peut écrire une chanson, on peut faire un jardin. Donc, on peut poser des gestes symboliques. On peut intervenir directement, par exemple, dans une situation d'intimidation, que ce soit dans la cour d'école ou dans la classe, dans la mesure du possible, ne serait-ce qu'en allant en parler à un adulte. Alors, voilà, « Ta voix compte », encore une fois, de « Sept auteurs à succès ». Puis là, je termine cette partie-là de la vidéo avec le collectionneur de mots de Peter H. Reynolds, qui est vraiment une ode aux mots, à l'écriture, au pouvoir des mots. C'est un petit garçon, Jérôme, qui collectionne les beaux mots. Des mots qui sonnent bien, des mots qui veulent dire de belles choses, des mots qui veulent dire de moins belles choses, des petits mots, des grands mots. Donc, on réfléchit sur la langue. Puis, je vais y aller rapidement, parce que je pense que ça peut servir d'amorce si vous avez envie de faire écrire vos enfants ou de proposer à votre enfant d'écrire une affiche à mettre dans la fenêtre sur le conflit actuel. Parce qu'à la fin, regardez le beau message que l'auteur va nous dire. « Avec tes propres mots, dis au monde qui tu es et comment tu vas le rendre meilleur. » Voilà, c'est comme ça que ça se termine, ce livre, le collectionneur de mots. Donc, je ne vous en dis pas plus si vous voulez l'utiliser. Maintenant, on en est à l'avant-dernière partie. J'ai choisi spécialement des livres pour la gestion des émotions. On a besoin de nommer nos émotions dans la situation actuelle. N'importe quand, d'ailleurs. On a besoin également d'avoir des outils pour réagir à ces émotions-là une fois qu'on les a exprimées, trouver des solutions pour mieux les exprimer parce que nos enfants sont en apprentissage. Alors, premier livre, « Guide d'entraînement pour apprivoiser son lion » de Marianne Dufault. C'est aux éditions Méditrante. Si vous voulez le livre par excellence sur la communication non-violente, je vous le jure, c'est celui-là. Alors, on va donner des exemples concrets où notre enfant devra donter son lion, finalement. Apprendre à communiquer de manière pacifique, non-violente, bienveillante. On a un petit enfant qui s'envahit dans sa bulle justement parce que son petit frère veut emprunter son livre. Donc, on va lui dire comment on réagit, comment on cherche des solutions, comment répondre aux besoins, comment répondre à son besoin parce que souvent, l'émotion, elle cache, mais pas souvent, tout le temps, l'émotion est reliée à un besoin. Donc, on a la notion de besoin qui est finalement exprimée. Le besoin de la petite fille d'être toute seule pour lire un livre qu'elle aime et le besoin du petit garçon, de son petit frère qui, lui, a envie de faire quelque chose avec quelqu'un. Donc, on va nous apprendre que la solution, c'est pour le moment, moi, j'ai envie de lire tout seul, mais dans 5-10 minutes, on va lire un livre que je n'ai pas peur que tu brises ensemble. Donc, c'est une solution parmi tant d'autres, mais je voulais vous donner une façon concrète, un exemple concret tiré dans le livre des petites pistes qu'on vous donne, mais c'est vraiment super, les éditions Méditrante pour ça. Je l'aime ici, celui-là, de Molly Potter et de Sarah Jennings, mon petit guide des émotions aux éditions scolastiques. Donc, deuxième titre que je vous propose. On parle des différents types d'émotions, c'est super bien illustré, des émotions qui sont reliées à nous seules, et des émotions qui sont finalement reliées aux interactions avec les autres. Donc, on décortique tout ça avec une série de petites illustrations. On parle des émotions paisibles, des émotions qui montrent que tu te soucies des autres, des émotions qui suscitent des questions, des émotions qui dérangent beaucoup. Donc là, on va apporter, on va amener la colère, justement. Alors, un excellent guide, là, pour la gestion des émotions ou l'accueil des émotions. Puis, on a également un petit guide pour les parents à la fin. Alors, il est vraiment complet, puis il y a une petite note, là, par rapport aux garçons, puis à l'expression des sentiments et des émotions, comme quoi, des fois, on n'éduque pas nécessairement nos garçons dans le sens de l'expression des émotions, de l'accueil. Donc, j'ai trouvé ça intéressant pour ça, bien que ce soit un guide qui s'adresse à tous les enfants. Je termine avec la collection « Les lapins malins » de Cara Carmina aux éditions « Les malins ». Ici, j'ai Pauline, la lapine sans queue. Je vous propose également Théodore. Alors là, on n'est pas dans des livres à saveur philosophique. On est vraiment dans un album où il y a une histoire, un récit. Alors, Pauline, elle va finalement se faire taquiner méchamment. Elle va subir des moqueries de la part de ses camarades de classe parce qu'elle n'a pas de queue. Donc, c'est la lapine sans queue. Puis, Théodore, c'est un lapin qui porte des lunettes et qui s'intéresse beaucoup aux sciences. Donc, c'est le bolet de la classe. Alors, il va y avoir un groupe de lapins dans ces deux albums-là. Il y a beaucoup de lapins malins. Là, Cara Carmina en a écrit au moins 4-5, je pense, déjà. Donc, ils sont très intéressants. Ce sont tous des problématiques et des défis des enfants d'âge primaire. Ce que j'aime de Pauline et de Théodore, c'est que les lapins malins, oui, vont intimider, mais on va voir la réaction de la lapine. On va voir l'accompagnement des parents qui vont écouter, qui vont être là pour accueillir ce qui s'est passé, qui vont proposer des solutions, qui vont aussi démontrer que des adultes sont là pour maintenir un climat sécurisant dans la classe ou dans la maison et qu'il faut se tourner vers l'adulte quand une situation d'intimidation se produit. Alors, les lapins, ils font de la violence verbale. Ils n'ont pas encore fait de la violence physique dans ces albums-là, mais on peut très bien extrapoler avec ce qui se passe actuellement. Alors, ce que j'aime, c'est qu'également, on va suivre ce qui se passe avec ces fameux lapins méchants qui, par la suite, vont s'excuser et vont réaliser des choses que, finalement, on ne peut pas intimider. Ce n'était pas acceptable. Et, en quelque sorte, les émotions des lapins, des vilains lapins, elles avaient besoin d'être exprimées de manière beaucoup moins maladroite que ça. C'était de la jalousie, c'était de l'incompréhension, c'était, finalement, de manière très maladroite de rejeter la différence de quelque chose que l'on ne connaissait pas. Donc, il y a plein de discussions que l'on peut avoir avec les lapins malins. Je m'arrête ici. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à l'aimer, la commenter, la partager. Je vous dis à bientôt et j'espère que ça va vous outiller avec vos enfants ou vos élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada